Lorsqu'on veut s'améliorer en vente, mieux convaincre pour développer son entreprise et son affaire, on pense souvent que les techniques de vente qu'on apprend ici et là sont les mêmes et applicables partout et pour tous. Or, on oublie souvent que la vente pour des produits entrés au milieu de gamme est différente que celle qu'on applique pour des clients premium. Et malheureusement, lorsqu'on ne sait pas ça, on se prend les pieds dans le filet, on rencontre des clients qui malheureusement, au lieu de les convaincre, on les repousse simplement par une approche qui n'est pas appropriée. Comment faire pour vendre à un client premium haut de gamme avec leadership et beaucoup de résultats et confiance ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à vendre à un client premium de la bonne façon. Donc, si c'est important pour vous de savoir comment vous y prendre pour éviter les écueils et toucher le cœur de vos meilleurs clients haut de gamme, écoutez attentivement la suite de cette vidéo et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Avant de partager le premier point, je veux vous apporter une précision. Lorsque je parle d'haut de gamme, il y a trois points. Le haut de gamme en termes de qualité, c'est pas l'individu en soi, mais qualité de la relation, de la valeur et de l'alignement. Ensuite, qualité en termes de prix, de tarif. Est-il prêt à se donner les moyens d'y arriver ? Et puis enfin, haut de gamme en termes d'engagement. Est-il prêt à aller donner ce qu'il faut pour y arriver à obtenir des résultats, aller jusqu'au bout du bout ? C'est donc un plaisir et un avantage considérable d'être capable de convaincre un client premium haut de gamme parce que plus de clients haut de gamme veut dire plus d'engagement, donc plus de résultats, plus de satisfaction des deux côtés dans un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Le premier point à comprendre ici pour pouvoir convaincre un client haut de gamme, c'est l'idée, le concept. Ne cherchez surtout pas à vendre. On parle du mot vendre ici. Il ne faut pas chercher à vendre votre produit ou service. Vous avez besoin de vous focaliser sur une chose, c'est de vendre une idée, un concept. Une idée, un concept. Vendre l'idée à qui ? Pas à votre client haut de gamme. C'est de vous vendre à vous-même, l'idée même, du concept même de l'haut de gamme et les vertus positives. J'ai commencé cette vidéo en vous partageant les différents avantages. Il y en a énormément. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles je rentre en détail sur ces avantages. Mais vous avez besoin de vous convaincre vous-même de cette idée qu'augmenter ici l'engagement, la qualité et également le prix peut faire la différence, améliorer la relation avec vos clients, vous aidez vous-même à avoir plus de temps pour délivrer et apporter cette valeur ajoutée à votre tour qui est premium. Bien souvent, on pense que pour pouvoir convaincre et vendre à son client, il faut commencer par lui, commencer par son client. Vous avez besoin d'abord de commencer par vous-même pour vous convaincre et de vous vendre. Cette idée, c'est comme si vous faisiez une vente à vous-même et d'être en réalité très aligné par rapport à cette idée que le premium en engagement, en qualité et également en prix est une belle combinaison pour véritablement mieux servir vos clients. Lorsque vous comprenez ceci, ça fait toute la différence parce qu'on dit souvent pour être convaincant, il faut être convaincu soi-même. Et on commence donc par se convaincre d'abord de tous les avantages, de toutes ces vertus de non seulement vendre haut de gamme, mais également soi-même de délivrer haut de gamme et de consommer haut de gamme. La deuxième action à faire ici, c'est de travailler sur votre alignement. Une fois que vous êtes convaincu de ces vertus positives du haut de gamme, quel est l'alignement entre vos mots, ce que vous dites, cette conviction que vous avez et vos actions ? Quel est l'alignement que vous posez ? Est-ce que vous-même, vous vous comportez avec cette attitude de haut de gamme au niveau de l'engagement ? Lorsque vous-même, vous consommez un produit, un service, une solution, où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez un engagement premium ? En termes de prix, est-ce que vous-même, vous investissez dans du premium ? Où en êtes-vous dans cet alignement ? Pour être aligné à ce que vous demandez aux autres et d'être convaincu à l'intérieur de vous-même des vertus positives du haut de gamme. Où en êtes-vous en termes de qualité vous-même, dans ce que vous faites ? Êtes-vous animé vous-même par cette culture d'excellence qui vous dit pourquoi me contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque je mérite ce qu'il y a de meilleur ? Pourquoi mes clients se contenterait-il de ce qu'il y a de moyen ou bon lorsqu'il mérite qu'il y a de meilleur ? Êtes-vous dans cet alignement ? Lorsque vous comprenez ce deuxième point, pour convaincre un client haut de gamme, ça ne se situe pas simplement au niveau des techniques et des tactiques, mais bien un travail que l'on fait sur soi-même pour dépasser toutes les barrières qui sont face à nous et qui nous permettent ensuite de pouvoir convaincre un client. La troisième action, ici, c'est de développer la conviction que c'est possible, que ça va fonctionner, que ça va fonctionner pour vous. Lorsque vous développez cette idée d'haut de gamme, de premium, il y a énormément de questions et d'interrogations qui vous viennent à l'esprit. Qui va acheter à ce prix-là ? Est-ce que je serai à la hauteur ? Et si tout le monde se moque de moi en me disant « Mais qui es-tu pour oser proposer un tel niveau de standard dans tes programmes, dans tes accompagnements, dans ce que tu fais ? » Vous avez besoin d'être préparé à ça et d'être aguerri pour développer cette conviction à l'intérieur de vous-même que ça va fonctionner. Quel que soit le prix, ils seront prêts à partir du moment où vous, de l'autre côté, vous engagerez avec cet alignement à délivrer haut de gamme dans un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Le simple fait d'y penser en regardant cette vidéo vous permet, lorsque vous doutez, lorsque vous vous remettez en question, lorsqu'un client vous dit « Oui, mais je vais un petit peu attendre », de ne pas vous remettre en question, d'être posé sur des fondations solides parce que vous savez ce que vous faites a de la valeur ajoutée. Vous êtes aligné une fois de plus parce que vous-même, dans votre propre vie, vous vous engagez haut de gamme, vous avez de la qualité haut de gamme, vous avez cette culture d'excellence. Le quatrième point d'action, cette fois-ci, une fois que vous avez bien travaillé sur vous-même, maintenant, on va travailler sur son message, sur votre message pour vous adresser à la bonne personne avec le bon message au bon moment. Je vous ai dit en introduction que la plupart des entrepreneurs qui veulent apprendre la vente pensent que la vente universelle s'applique à tous et de toutes les façons possibles. Les mêmes techniques s'appliquent dans tous les sens. Or, si vous faites ça, oui, vous obtiendrez peut-être quelques résultats, mais trop modestes, trop loin du vrai potentiel premium que vous avez entre les mains. Lorsque vous comprenez que le message que vous adressez, « Entrer au milieu de gamme » est différent que celui que vous adressez pour le premium, « Vous attirez les bonnes personnes ». Parce que lorsque vous entendez le bon message, lorsqu'il y a une salle avec mille personnes, les bonnes personnes se reconnaissent. Celles qui n'entendent pas votre message ne lèvent pas la main. Prenons un exemple simple. Vous êtes entrepreneur dans le domaine, par exemple, du bâtiment et vous vous retrouvez dans une salle avec mille entrepreneurs différents. Les orateurs se succèdent et adressent différents messages. Ils parlent des entrepreneurs de façon globale. Vous vous sentez un peu concerné, bien sûr, vous êtes entrepreneur. Et à un moment donné, ils parlent des entrepreneurs dans le bâtiment. Sur les mille personnes, vous n'êtes que 200. Et sur les 200, vous savez qu'on s'adresse à vous et vous avez une attention très particulière parce que vous savez que le message que vous êtes adressé, vous êtes attiré. Les 200 personnes entendent le message. Et les 800 autres sont peut-être distraites, sont peut-être sur autre chose. Votre objectif pour vendre à des clients en gamme, c'est de vous adresser à la bonne personne avec le bon message. Et puis enfin, le cinquième point que je vais vous partager dans un instant, mais juste avant, si vous avez apprécié cette vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le like, le pouce bleu, ça permet à d'autres personnes de la découvrir. J'apprécie énormément. Et puis, si vous voulez découvrir une formation offerte de près du Nord dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour pouvoir rentrer en relation avec des clients en gamme, les attirer, attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients en gamme en moins d'une semaine, le lien est en description. Il vous suffit simplement de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez l'avoir depuis le confort de votre ordinateur. Et puis enfin, voici notre cinquième point, c'est de développer un système d'acquisition. Et bien sûr, un système également de livraison adapté à la nouvelle demande. Parce que lorsque vous voulez convaincre et attirer des prix en premium, au lieu d'aller comme ça à la chasse manuellement tout le temps, toute votre vie, vous le faites un peu au début de façon mécanique, vous avez besoin de créer un système d'acquisition pour pouvoir attirer les personnes vers vous. Au lieu d'aller tout le temps vers les autres, c'est de créer ensemble un magnétisme pour présensibiliser vos futurs clients, pour qu'ils viennent ensuite vers vous et que vous puissiez échanger et discuter avec eux. C'est la grande différence avec les systèmes traditionnels de prospection où vous allez vous-même appeler du matin au soir, être un parfait inconnu, faire de la concurrence avec tout le monde et de parler de votre solution comme un produit commun qu'on connaît tous pour lequel on aurait juste besoin de faire une comparaison au niveau du prix. Au niveau du haut de gamme, ce n'est pas la même chose. Vous avez une méthodologie, une approche et votre objectif, c'est de déposer quelques traces pour que votre futur client potentiel, le bon avec le bon message, soit attiré, lève la main. C'est 200 personnes dans cette salle, lève la main et lorsque ces clients lèvent la main, ils viennent à vous et ils découvrent ce que vous faites grâce à ce système d'acquisition. Et si vous voulez voir notre système d'acquisition complet, le lien est dans la description ou alors dans une des vidéos qui apparaissent maintenant. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous et si vous voulez voir notre système d'acquisition complet, le découvreur de l'intérieur, vous pouvez voir, le lien est en description. Et si vous voulez savoir comment convaincre un client encore haut de gamme plus directement, regardez une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada